A l'école vétérinaire de Nantes, les étudiants apprennent à soigner toutes les espèces animales. En médecine équine, une drôle d'enquête va démarrer. En fait, on ne sait plus s'il a été castré d'un testicule. Pas du tout. A priori, Collins, ce jeune cheval, a été castré par son vétérinaire, mais d'un seul testicule. Où est donc passé le second ? Tu ralentis en arrivant là-bas. C'est bien un petit chat. Voilà. Ce cheval est peut-être cryptorchide. Son testicule n'est pas descendu. Si c'est bien le cas, les étudiants pourraient assister à une chirurgie exceptionnelle. Je ne suis pas fan de la barre. Si on met la corde, ce sera un petit peu plus haut. Le positionnement est vraiment important. Il faut que le cheval soit bien installé et que nous aussi, on soit tous en sécurité. Une fois le cheval installé et sédaté, le chirurgien Antoine Meurice introduit la sonde de l'endoscope par le rectum pour rechercher le testicule. Donc là, je suis le plancher pelvien. La vessie est toute petite. Ah, c'est quoi ça ? Le voilà ! On le voit très bien. Collins est une source de revenus pour ses propriétaires. Ils destinent leur cheval à des balades en centre équestre. Mais à cause de ce testicule, l'animal est trop nerveux. Les testicules comme ça qui sont dans l'abdomen, ils sont dans un milieu qui est beaucoup plus chaud. Souvent, c'est des testicules qui ont tendance à sécréter un peu plus de testostérone dans le sang. Donc souvent, c'est des chevaux qui sont plus difficiles à manipuler, à monter et tout ça. Ça risque de poser problème au bout d'un moment. La castration va permettre de calmer le tempérament de ce cheval fougueux. L'intervention se déroule sous cellioscopie pour faciliter l'accès aux testicules cryptorchides. Mais l'animal va devoir rester debout. Autour de lui, deux équipes sont à la manœuvre. Et les étudiants sont mis à contribution. En chirurgie debout, c'est assez particulier. On met les animaux dans un état de sédation assez avancé. Mais il va falloir qu'ils se laissent faire tout en restant debout. Et que les chirurgiens puissent travailler. Que nous, on puisse mettre l'animal dans la bonne situation. Qu'il n'ait pas mal, qu'il n'ait pas de crainte, etc. Voilà. Il faut qu'il soit dans l'axe. Ça, c'est la base. Il ne doit pas bouger un iota, mais rien. Donc, on garde un point d'appui à la queue, on garde un point d'appui à la tête. Je te mets ici, là, par exemple, de l'angle légèrement de la tête. Voilà. Pas qu'il oublie, vous savez, à bout d'un mois, il oublie comme ça. Juste, hop, tu rectifies, t'as vu l'oreille ? Pas plus, pas plus. S'il s'effondre à l'oreille, là, il effondre son épaule. Dès la troisième année, tous les étudiants passent régulièrement en médecine équine. Ils assistent aux examens médicaux et aux chirurgies. Il y a trois quarts des étudiants qui ne connaissent pas les chevaux. Mais notre formation, c'est une formation généraliste. Ils doivent pouvoir appréhender toutes les espèces. Ils doivent être capables, en tout cas, d'aborder un cheval en sécurité et de savoir faire un examen clinique. Et ensuite, savoir observer l'animal, être attentif aux signes qui nous font penser qu'il peut y avoir un risque. Pour l'instant, le cheval est calme. Donc, ce qu'on va commencer, c'est faire une anesthésie locale. Hop, une belle grosse boule. Donc, on va rentrer des trocars pour pouvoir mettre la caméra dans le creux du flanc, s'assurer qu'il n'y ait rien comme viscère devant. Cette cellioscopie ne peut être réalisée que dans de grands centres médicaux. L'école de Nantes est le seul centre de la région à proposer cette technologie de pointe pour des grands animaux. Ok, donc là, on vient de rentrer dans la cavité abdominale. Bouge pas, mon coco. Allez, on ne bouge plus. On ne le voit pas encore. On a du côlon flottant qui est dans le chemin. J'aurais bien un autre drap, parce qu'il a gigoté en tous les sens. Mais moi, ça ne va pas du tout, là. Eh bien, on redéclame. Non, 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 c'est juste que tout mon draping est... Je ne sais plus ce qui est stérile, pas stérile. On va juste refaire ça. Voilà. Allez, on continue. La situation est sous contrôle. Le chirurgien peut reprendre sa quête. Alors, on le voit, le testicule, là, il est dans le fond. Vous voyez, le petit truc blanc qui est posé dessus. Je vais l'attraper avec une petite pince. Parfait. Là, c'est très bien. Ok. Hop, et là, on se retesticule. Voilà. Hop là. Parfait. Il ne reste plus qu'à suturer et à penser la plaie. Voilà, c'est bien, bébé. Pour Collins, tout s'est bien passé. Il a bénéficié d'une sédation sur mesure, d'une chirurgie moins invasive et d'une technologie de pointe. Si lors de son opération, les étudiants n'ont fait qu'observer, ce sont eux, en revanche, qui sont responsables des soins de suite. Bouge pas. Collins, stop. Doucement, doucement. Doucement. Collins a arraché son pansement durant la nuit. Et ce matin, il est nerveux. Ce qui complique la mission d'Apolline. Donc là, c'était les trois entrées de sélioscopie qui sont avec des agrafes. Une, deux, trois. Normalement, il y a un bandage qui a été refait à cinq heures, mais qui est de nouveau en train de partir. On va le refaire juste après les soins. Injecter des médicaments à un animal de 500 kilos, qui peut donner des coups de sabot, écraser contre le mur ou mordre, Apolline sait le faire. Mais c'est un sacré challenge.